Bonjour, je vais prendre le relais après Cédric, qui me tenait à cœur de participer au PGD Lille, puisque je vais parler de la communauté lidoise, avec un retour d'expérience des meet-up qu'on organise depuis plusieurs années, pour parler de post-vascular dans la région lidoise. Alors, je m'appelle Florent Jardin, je suis consultant DBA chez Dalibo, donc je suis originaire et je réside à Lille depuis toujours. Je télétravail, je fais des missions d'expertise, j'ai une formation DBA de 2012, où j'ai fait énormément d'oracles pendant mon début de carrière. J'ai fait de l'infogérance, des problèmes d'astreinte, des problèmes de prod, de l'architecture. Et aujourd'hui, chez Dalibo, j'écris des articles de blog, je donne des cours à la fac de Calais pour former des futurs ingénieurs à utiliser la stack Postgres dans leur projet d'entreprise. Je migre des bases oracles vers Postgres QL pour accompagner les clients à sortir du piège de licence d'oracle vers cette technologie open source. Et quand j'ai le temps, du coup, je fais une autre, une troisième action pour la promotion de Postgres QL, c'est donc d'animer des activités en soirée autour de Postgres QL pour la communauté lidoise. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, j'ai un compte Mastodon pour la forme et mon blog pour les articles qui traitent pas mal de migration ces temps-ci. Donc, l'agenda du matin, je vais parler d'un PIEG ou un PUG. Je vais dire PUG, c'est plus facile. Je vais vous revenir sur sa définition, sur ce que recommande la communauté internationale de Postgres QL pour favoriser la promotion du logiciel et la communauté, comment faire vivre cette communauté. Je vais revenir aussi sur notre expérience avec la genèse, l'histoire, ce qu'on a pu faire, comment on a pu construire. Et je vais vous proposer un AOTO, une sorte de, voilà, des astuces pour repartir à la fin de cette journée avec plein d'idées pour faire ça chez vous. En tout cas, si ce message arrive à passer, moi, je conclue que j'aurai réussi ma mission de promotion de Postgres au niveau national. Donc, première question, voilà, qu'est-ce qu'un PIEG ou un PUG ? Donc, pour Postgres QL User Group, c'est une dénomination internationale qui est reconnue et qui est utilisée partout dans le monde, qui permet de regrouper des personnes passionnées de Postgres QL, des professionnels, des amateurs, des développeurs, discuter de Postgres QL ou toutes les technologies qui s'y rapprochent. On verra que c'est déjà des points d'intérêt qui se regroupent très vite et on arrive à animer pas mal de soirées autour de la discussion de Postgres QL. Il y a une page officielle, donc sur postgresql.org, la Community User Groups, qui permet de référencer les 62 groupes présents et reconnus par la communauté. Donc, il y a eu une démarche de référencement par chaque acteur et actrice d'un groupe local dans le monde pour faire partie de cette page. Ce n'est pas anodin si je vais parler de Meetup, parce qu'en fait, une très grande majorité de ces groupes sont référencés sur la plateforme Edoine. Donc, Meetup, qui est une plateforme communautaire, commerciale, c'est une marque déposée. Mais voilà, 46 sur 62 l'utilisent pour publier leurs événements, favoriser les inscriptions, gérer les groupes et favoriser la communication autour des épisodes et des événements. Et en France, il y en a cinq qui sont référencés. En vrai, il y en a même un sixième, c'est la ville de Nantes qui est sortie de Meetup sur une autre plateforme il y a quelques années. Et l'association ProSql France est un PIUG. Elle est référencée au même titre que l'île. Et j'ai participé à la démarche de reconnaissance du groupe Pug de l'île l'année dernière, en février 2023. Donc, parmi ces cinq groupes, j'ai sorti l'association France parce que c'est déjà la France. Mais en tout cas, j'ai rajouté Nantes pour que vous ayez un petit peu les cinq points géographiques des PIUG de France. Nous, on est au nord. Bienvenue. On a Paris, historique, qui a été créé en 2013. Il y a eu dans la foulée Lyon, 2014. Nantes, à peu près dans les mêmes périodes. Toulouse, en 2016. On verra que c'est également la date, l'année où on a fait les premiers Meetup à l'île. Avant cette reconnaissance auprès de la communauté. Et on va voir que de 2013 à 2019, il s'est passé plein de choses en France avec des Meetup foisonnants entre ces cinq points de France, sachant que le point de départ, c'était Paris. Notamment le groupe Meetup de Paris qui a permis la création du PGT Paris, avec des personnes qui ont permis de monter cette aventure et d'en faire un événement annuel. La démarche de création d'un PIUG, là, je vous donne une démarche assez cadrée, avec des consignes sur les policies du site officiel. Sachez que juste, peut-être, envoyer un mail dans une mailing list a suffi pour déclarer celui de Nantes et Lyon il y a quelques années. Donc, ça, c'est juste pour rester sur le côté très politique. Donc, je vais vous le faire. En tout cas, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, il y a une mailing list User Groups qui est gérée par la Core Team. Core Team ou Jonathan Katz, en tout cas, c'est lui qui fait la plupart des démarches. Où il suffit de préciser la ville, le pays, notamment où on est en France, le nom du groupe et le site web qui permet d'avoir une information, une description et de quoi s'enregistrer. Et il y a une règle également qui est proposée dans les policies. C'est d'indiquer aussi les représentants du groupe, les co-organisateurs. Et l'une des règles qu'on a voulu respecter, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise à plus de 50% des représentants. C'est des personnes physiques qui sont co-organisateurs, mais qui ont une couleur d'entreprise. Et on essaie de ne pas dépasser 50% en plus de co-organisateurs. Donc, je vous montre les visages de ceux qui ont été, en tout cas, qui m'accompagnent dans ce projet et qui ont été déclarés auprès de la communauté internationale. Donc, Pierre-Hilbert, qui était parmi nous hier et qui ne sera pas là aujourd'hui. Et Johan Lacan-Salera, de chez Percona, qui est dans la salle. Donc, nous sommes trois, trois sociétés différentes. Le quorum est respecté. Donc, ça nous a permis d'avoir un résultat positif de la part du Coeur Team pour reconnaître d'autres groupes sur la page officielle. Les événements sont ouverts à tous et à toutes. En aucun cas, faire l'objet d'un accord de confidentialité. Donc, ce n'est pas un événement dit, comment dire, d'entreprise avec surtout des aspects commerciaux ou des secrets de produits ou de secrets d'entreprise qui doivent s'attiviser. Donc, l'idée, c'est que ce soit ouvert, libre, inclusif. Et il faut, ça c'est aussi suggéré par le Conseil Gasquerelle au niveau international, c'est qu'il y ait au moins un événement tous les deux ans. Bref, c'est quelque chose qu'on essaie aussi de respecter. Et pour l'instant, on y arrive. Et l'événement, ça doit avoir lieu n'importe pour peu que ça représente la ville dont a été attaché le groupe. En l'occurrence, nous, c'est à Lille. La région lilloise est assez vaste, mais on ne va pas plus loin des 10-15 kilomètres. On reste à proximité des métros, à proximité des transports en commun. Mais de temps en temps, effectivement, il faut prendre la voiture pour s'excentrer sur certaines parties, certaines zones industrielles. Concernant les conférences, n'importe qui peut faire une proposition de conférence. Il n'y a pas d'appel à conférence, en fait, c'est à l'opportunité. Une personne décide de parler d'un sujet, ou alors on va contacter une personne pour savoir s'il y a un sujet à présenter. On essaie d'aller dans les deux sens. La sélection, effectivement, est à la décretion des organisateurs. En tant que co-arga, on est libre de pouvoir exclure un sujet si on considère qu'il n'est pas rattaché à PostgreSQL. Si c'est la promotion d'un logiciel propriétaire ou indirectement lié à PostgreSQL, il faut aussi en mentionner l'existence dans les échanges avec les co-arga, puisqu'en fait, une des règles de PostgreSQL au sens international, c'est quand même de rendre le logiciel, l'open source, c'est quand même une des valeurs de la communauté. On a eu l'expérience de DBQ avec Luigi. Effectivement, c'est un logiciel propriétaire, mais dans une démarche de promotion du logiciel libre, avec PostgreSQL comme cycle. Et les entreprises peuvent promouvoir leurs produits, mais toujours en respectant ça, il faut que leurs activités facilitent l'adoption, qu'ils fassent la promotion du logiciel libre et de PostgreSQL. Et aussi, les contenus doivent être de nature technique. Les gens qui viennent au meet-up s'attendent à du contenu technique, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous assistez à pas mal de conférences techniques. Si c'est trop commercial ou trop stratosphérique, c'est des choses qu'on peut évidemment refuser dans notre sélection. Une autre recommandation de la part de la communauté internationale de PostgreSQL, au niveau des sponsoring, puisqu'il y a des frais engagés dans certains événements, il faut que le groupe divulgue toutes les entreprises qui participent au financement, que ce soit financier ou nature, à l'organisation d'un événement, ou de façon récurrente sur la ville du groupe, annuellement récurrent. Et on peut aussi les mentionner. Moi, je le mets en gras, mais « devoir », « pouvoir », ce sont des termes qui respectent une certaine codification dans la page des policies PostgreSQL. Mais on peut effectivement mentionner ces sponsors en leur donnant un temps de parole avant le début des conférences. Donc c'est ce qu'on fait. On a un petit créneau de 15 minutes dans lequel la personne qui a financé l'événement ou qui accueille l'événement, on leur laisse le choix de présenter leurs produits et leurs services. Et enfin, un événement sans code de conduite n'est pas un véritable événement, en tout cas n'est pas reconnu comme un événement PostgreSQL. Vous l'avez eu hier avec l'introduction par Anthony. Pour le code de conduite, il faut que l'équipe d'organisation du groupe Meetup puisse gérer les comportements inhabituels et inappropriés. Donc il faut savoir que PostgreSQL encourage l'aspect professionnel agréable. Il faut que tous les événements qui permettent à chacun de se sentir bien au sein d'une communauté soient favorisés. On doit rester respectueux entre nous. Donc il faut un code de conduite. Même à l'échelle d'un petit groupe comme celui de Lille, on a décidé d'adopter celui de la communauté internationale dont j'ai mis la traduction française en lien, qui explique vraiment tout ce qui se passe dans le cas d'un comportement inhabituel avec notamment la remontée de la part d'un témoin ou d'un ensemble de témoins pour mener une enquête sous forme d'un signalement. Et la communauté internationale dit que l'affaire est traitée en deux semaines, soit publiée, soit gardée secrète, en tout cas archivée dans son fonctionnement. Je crois qu'Anthony, tu fais partie du code de conduite internationale. Donc tu pourrais en parler mieux que moi si vous êtes curieux de savoir comment ça se passe à l'année. Et l'idée, c'est qu'il peut y avoir des sanctions pour tous les contrevenants et contrevenantes qui ont fait preuve d'un comportement inapproprié envers une personne ou une communauté de personnes. Alors les sanctions, ça peut être un blâme en privé, un blâme public jusqu'à la désinscription de toutes les plateformes post-vascuelles de l'individu pour justifier qu'ils soient sanctionnés. Donc c'était la première partie un peu politique qui permettait d'avoir un peu des idées claires sur comment on essaye de faire respecter en tout cas l'esprit de la communauté internationale de post-vascuelles, avec les quelques recommandations. Et maintenant, je vais pouvoir parler de ce qu'on a réussi à faire. Alors, dans le planning, j'ai bien prévu de faire un historique en remontant assez loin. Donc on n'est pas en 2023, on est en 2016, précisément le 25 février. C'est la date de création de la page meet-up de post-vascuelles Lille. Et à l'origine de ce projet, on retrouve Guillaume Lelarge et Pierre Hilbert. Guillaume n'était pas loin, il faut qu'il travaille ce matin. Pierre était là hier. Et ce sont deux individus de Lille qui vivaient à Lille et qui se sont retrouvés à des événements plutôt parisiens en 2014, 2015, l'année précédant la création du meet-up. Et ils ont eu l'idée de... Ils ont voulu reproduire ce qu'ils vivaient dans d'autres meet-ups en France pour le faire, le reproduire à Lille. Un autre événement, c'est que Dalibo est venu faire des formations chez Decathlon. Donc ils ont encore eu l'occasion de se rencontrer et est né de cet événement, la création de la page, pour faire le premier événement en juin. Donc leur motivation, et donc là je parle sous couvert du témoignage que Pierre m'a fait pour la préparation de cette conférence, c'était de bien sûr promouvoir les expériences, partager les expériences, promouvoir l'utilisation de PostgreSQL pour tous les utilisateurs et utilisatrices. Donc ces utilisateurs et utilisatrices, c'est assez large, ce n'est pas exclusivement des DBA, ce n'est pas exclusivement des développeurs. C'est vraiment tout un panel d'individus qui connaissent PostgreSQL et qui veulent aller plus loin de leur connaissance. On va aussi profiter de ce format de meet-up pour donner de la visibilité aux entreprises, leur donner une sorte de tremplin pour toucher une partie de la population technique d'une ville en faisant la publicité de leurs marques, de leurs produits ou même en mettre en avant des chantiers techniques qui touchent à PostgreSQL durant une conférence lors de l'hévernement. Et on avait, d'après Pierre, une volonté assez forte de proposer une alternative à un autre groupe qui s'appelait le Paris-Provence-Oracle Meetup qui était assez actif autour de Paris et de la présence. Donc on avait certains événements en 2016 qui touchaient à Paris. D'ailleurs, j'ai retrouvé la photo. C'était moi. J'ai participé à quelques meet-ups. C'est ce que je faisais en 2016 quand j'étais encore débé à Oracle. Je participais aux événements des meet-ups villois autour d'Oracle. L'absus. Donc je le disais, Pierre et Guillaume tentent l'aventure, créent leur premier événement et grâce à l'aide de Decathlon puisque Pierre y travaillait, ils ont eu l'accès à une salle de conférence pour accueillir les premiers curieux de PostgreSQL. Donc 2016, on est vraiment dans cette mouvance. PostgreSQL devient de plus en plus reconnu, utilisé, mais c'était encore le tout début. Guillaume parlait de la version 9.6. On est vraiment en 2016 et Pierre me faisait la promotion de Powack qui était une des plateformes de détection, de performance, création d'index qu'ils avaient expérimenté chez Google. Et puis j'ai rajouté une flèche. Ça, c'est mon genou. C'est-à-dire qu'en parallèle des mythophorates, j'étais curieux de voir ce qu'il se fait sur PostgreSQL et je pense que c'était un des points de départ qui m'a pu changer de carrière pour découvrir une autre alternative, quelque chose de plus libre. Les événements se sont enchaînés. En tout cas, de 2016 à 2017, il s'est passé plus d'un an. Antoine s'est entouré de Jean-Michel Antoine, Pierre s'est entouré de Jean-Michel Antoine, un consultant DBA Oracle Postgres de Lixitien. Ils ont réussi à animer une soirée. Ils ont fait un semblage qui n'y était pas ce soir. Un marqueur historique dans mon parcours, fin 2019, j'arrive chez Dalibo. Je quitte mon poste de DBA Oracle et j'embrasse l'expertise PostgreSQL avec cette nouvelle liberté de pouvoir contribuer à la communauté et j'y trouve l'intérêt pour pouvoir renouer avec les beat-up qui n'avaient pas été très actifs pendant les 4 ans entre 2016 et 2020. Et assez vite à mon arrivée, en moins de 6 mois, je mets sur place un beat-up dans la juste lignée de ce que Pierre-Elium m'avait lancé avec Stéphane Verco et Stéphane Defeunin, je pense que je l'ai séduit dans la salle de ce matin. Mars 2020, je le rappelle parce que ça commence à faire 4 ans, il y a eu un épisode international avec un confinement dû au Covid qui incite à devoir repousser encore plus les dates pour gagner cette régularité qu'on cherchait à faire avec Stéphane et Stéphane en 2020. Un autre événement personnel, fin 2021, donc toute l'année 2021, j'accompagnais ma femme dans sa grossesse et la naissance de notre fils juste avant l'hiver 2022. Et au cours de cet hiver, je me suis rapproché de Laetitia à Vrault pour essayer de renouer encore une fois avec ce projet de remettre en place un beat-up de façon régulière et donc il a fallu attendre avril 2022. Alors ça a été fait chez Epic Time qui nous avait accueillis, qui était racheté par Clara Net depuis. Laetitia a fait le déplacement de Lyon en me disant « Oui, je vais le faire, je comprends l'enjeu, il faut qu'on s'y mette. » Merci d'avoir invité, elle a fait le déplacement, donc je le dis, merci Laetitia d'avoir fait ce travail avec moi. et en juin, je prenais la parole avec Thomas, on était chez Scalway, on a fait des choses, on a raconté des histoires sur PGIVM et PGStatMonitor, donc des extensions de la communauté pour faire un petit peu le lien avec Postgres. 2023, en mars, je mobilise Johan, mon nouveau comparse dans l'organisation, avec SAD, un DBA de... Décathlon ou un DEO ? Un DEO ? C'est des équipes qui sont très poreuses entre elles, qui ont parlé du métier de DBA à l'ère du cloud, donc SAD a fait un témoignage sur ce qu'était devenu son métier quand il a dû apprendre à faire tout sauf du Postgres QM, en tout cas, il a vu que le métier a énormément changé, alors que Johan, lui, il a fait une conférence sur des types et de la conception normalisée qui permet d'aller plus loin et chercher des performances, et on a commencé à... On a continué à garder ce format de deux conférences tous les soirs où, en fait, on veut de la diversité, on veut mettre en regard le métier de DBA, le métier de développeur, peut-être des retours d'expérience sur des projets, où, en fait, on veut favoriser l'expression diverse et multiple de Postgres QM pour capter une population de devs, une population de DBA, et les mettre ensemble dans la même pièce. Un travail de longue à laine qui prend plusieurs années, mais qui marche, parce qu'en fait, les gens viennent par la porte du dev, découvrent Postgres, l'apprécient à sa juste valeur ou avec des témoignages ou avec des mises en place qui permet peut-être de construire une communauté plus large. 2023, je sollicite Guillaume, donc on revient en 2016-2023, Guillaume est encore chez Danilo, il y est toujours, accompagné de Joris, et ils vont faire chez ADO un meet-up orienté de performance, donc Guillaume parlait de paralysation, et Joris faisait un retour d'expérience sur leur plateforme basse avec du partitionnement et des bons usages du vacuum. 2024, et là, c'est assez récent, c'était il y a moins de six mois, on a eu l'occasion chez Décathlon Bituin dans un village d'animer deux conférences avec Julien et Gwendoline d'OVH qui ont parlé de leur architecture Kafka d'Ebezium pour faire un data lake depuis les journaux de PostgresQL, donc hyper technique, et c'était super intéressant de voir comment ils l'ont mis en place dans l'architecture interne d'OVH. Et Mathieu Cornillon, qu'on a entendu hier, qui a parlé d'intelligence artificielle avec PG Vector, donc c'était une conf qu'il avait donnée au PG Conferum en décembre 2023 et qui était en français, et là, on a vraiment pris plaisir à découvrir avec lui les Pokémon, le PG Vector, plein de choses. Depuis, on l'appelle Monsieur Pokémon, mais hier, il a avancé qu'il pouvait être Monsieur Fromage aussi. 2024, en mars, et là, c'était un nouveau format, c'est donc l'outil, docteur Ludinardi de DB Thune qui m'a contacté puisqu'il avait vu l'existence du groupe Meetup à Lille, et on a réussi à monter dans les dates qui coïncitaient exactement entre le PG Nordic du 12 mars et le PG de Paris du 14 mars. il est venu à Lille sur son temps de trajet pour venir parler du produit DB Thune et il y a eu d'excellents retours. En tout cas, les gens ont beaucoup apprécié et c'est un peu comme ça qu'à Lille, on arrive à découvrir la solution et que beaucoup ont pu participer à l'atelier d'hier pour aller plus loin que la présentation du 13 mars. J'en ai profité pour faire venir un collègue de chez Dalibo, Étienne Berzac, qui vit plutôt dans le studio, je crois que c'est Périgard. Et on a parlé d'un outil qu'on venait de développer pendant l'hiver qui s'appelait Transculate. Donc on a mis en avant un petit peu les travaux de Dalibo durant notre meet-up. Et donc, on en a eu un aussi la semaine dernière où là, on a accueilli Antoine Barbar de chez Scalway et Kevin Denglas de detial.com. C'était un chouette événement. Pour la première fois, je ne participais pas à l'organisation, je suis venu en touriste sur mes fesses sur la chaise et j'ai vraiment apprécié. Ça me permettait vraiment d'apprécier ce que pouvait être un meet-up sans être derrière l'organisation du meet-up. Et là, je m'arrête sur la prise chronologique avec un petit recul et je me dis ah ouais, depuis 2022, il y a eu une nette accélération des événements. Il y a eu en tout 18 conférenciers et conférencières uniques. certains sont revenus plusieurs fois. Mais ce travail de faire vivre cette communauté, c'est haletant. Il faut s'investir et il faut se donner les moyens. En parlant de moyens, c'est la dernière partie de cette conférence, je vous invite à rester extrêmement attentifs parce que c'est des petites astuces qui nous ont permis d'arriver à un résultat qui nous satisfait aujourd'hui. En découpant la préparation d'un meet-up en quatre grandes étapes. La première étape, c'est savoir où est-ce qu'on va faire l'événement, trouver un lieu qui va nous accueillir. Ce n'est pas évident quand on commence. C'est-à-dire que quand on va, comme c'était le cas en 2020, trouver l'impulsion pour renouer avec un groupe et sa régularité, on n'a pas beaucoup de choix, on n'a pas un grand réseau. Donc le plus facile, ça reste le bouche à oreille. Moi, je me souviens à l'époque, en 2020, je suis tombé sur Sébastien de chez Sphère, qui est une société conseillère à Lille, pendant une mission que je faisais pour un client romain. Et en fait, on a discuté au café et il a dit « Ouais, on fait des meet-ups, ce serait super post-gracuel, on n'en parle pas beaucoup à Lille. » Et en fait, elle a commencé le premier partenariat pour favoriser la soirée en 2020. On peut compter aussi sur le réseau professionnel, donc LinkedIn, Twitter. J'ai beaucoup fait d'annonces à l'époque en 2020 pour dire « Bonjour, vous êtes à Lille, est-ce que vous voulez favoriser Post-Express dans votre entreprise ou mettre en avant votre produit ? » Et c'est là qu'on essaye d'avoir des gens qui apparaissent dans un nuage de réseau pour montrer leur intérêt dans le projet. On peut aussi privatiser l'espace. Alors, moi, je ne l'ai jamais fait, mais ça a été le cas du deuxième événement en 2017 où les équipements des ITM n'étaient pas suffisants pour accueillir... Ils avaient 75 inscrits sur la page. Je ne sais pas exactement combien ils étaient ce soir-là. Donc, ils ont pris un espace, c'était un café, ils se sont mis dans une arrière-salle, un espace cosy, calme pour l'événement. Et on peut aussi, et ça, on l'a fait à deux reprises, entrer en partenariat avec d'autres meet-ups. Donc, en fait, le tissu économique d'une ville comme Lille, on a 5 ou 6 meet-ups extrêmement actifs sur la communauté, quelles que soient les technologies. Et il ne faut pas hésiter à rencontrer, voir ce qu'on peut représenter en commun. Et nous, on l'a fait à deux reprises et ça marche super bien parce que c'est presque hyper confortable où ils déroulent le tapis projet. C'est vraiment pratique. Donc, je voulais mettre les logos des sociétés qui ont participé et je les remercie officiellement aujourd'hui. Sans eux, effectivement, il n'y aurait pas pu avoir d'événement depuis plus de 4 ans. Alors, PICTAM Group, je disais, racheté par Claranet, PICTAMiser changeait de nom. Mais en tout cas, c'était ceux qui nous avaient accompagnés au cours des dernières années. Deuxième étape, une fois qu'on a bien trouvé le lieu pour l'événement, c'est de trouver des intervenants et intervenantes. Je les mets au pluriel parce qu'on a à cœur de faire deux présentations tous les soirs. Ça peut être un connect proche. Moi, j'ai pu compter sur Étienne et sur Guillaume à plusieurs reprises. Ça peut être du bouche à la roi, encore une fois, dans vos réseaux, parmi vos missions. Un salarié du lieu qui accueille. On a eu le cas, par exemple, avec Kevin la semaine dernière. C'était un salarié, un fondateur d'Etienne.coq ou un membre de la communauté. Et là, c'est des personnes qui sont externes à Lille. Donc, on a eu Luigi, on a eu Laetitia qui ont permis d'animer une soirée entière sur Podvesque. Donc, les fameux 18 intervenants uniques que je remercie. N'hésitez pas à lever la main si vous avez été intervenants. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui, c'est chouette. Une autre question que je vais poser à l'Assemblée qui a déjà participé à un meet-up de Lille. Vous êtes encore plus nombreux que les intervenants. Effectivement, c'est un format qui dit, ce n'est pas anodin que vous soyez là aujourd'hui parce qu'on en a fait la promotion depuis plusieurs épisodes de l'année. Donc, merci à tous de participer, contribuer à ce genre d'aventure. Juste un slide rapide pour dire qu'on utilise Trello avec Johan quand il a fallu qu'on commence à s'organiser pour se dire « J'ai un contact, j'ai une idée, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il reste à faire ? » On peut dire qu'on passe en cours à terminer les idées, ensuite on mélange les cartes ensemble, on met des tags, si c'est un sponsor, si c'est un lieu d'accueil, si c'est un orateur ou une oratrice. Donc on essaye d'alimenter, de mettre tous les comptes rendus d'appels téléphoniques qu'on peut avoir au cours d'une préparation pour avoir une trace. Ça peut être de n'importe quoi. En parallèle, on a un Discord avec Johan et on a ouvert un Slack Meetup Lille sur le Slack communautaire de Postgres QN dans lequel on échange avec les deux, trois acteurs de la communauté qui peuvent participer de près de Mons. On a aussi des astuces avec le Meetup de Mons lorsqu'il y a eu des événements avec Stéphane. La troisième étape est la plus importante, l'apéro. Donc le temps fort communautaire, c'est ce qui se passe après les deux conférences. C'est le meilleur moyen de faire du réseautage, du networking. On y mange, on y boit, on y parle. Et le principal conseil que je peux donner, c'est envisager vraiment un espace pour circuler. C'est-à-dire que vous êtes dans une salle, vous avez des chaises, enlevez les chaises. Ou alors, prenez une deuxième salle, vous voyez avec la personne qui peut vous accueillir, d'avoir une salle à l'extérieur de la salle de conférence pour favoriser les échanges, le partage, la circulation, discuter d'un groupe à un autre. Il faut aussi envisager les frais. Donc il y a des dépenses, ça peut être des bouteilles de bière, des bouteilles de soft, des chips, des pizzas. Donc, pas hésiter à voir qui des différents sponsors pourraient prendre en charge les frais. Donc ça peut être soit le lieu qui accueille, il y a ses habitudes, son traiteur habituel. Moi, je me sers aussi de notes de frais auprès de Dalibo pour payer une petite caisse de bière quand c'est nécessaire. Et d'ailleurs, je voulais mettre en avant les deux brasseries de l'île, Tandem et le singe savant, qui sont des bonnes adresses si vous voulez repartir avec quelques bouteilles dans le bagage. Les dernières des quatre étapes, c'est la communication, ce qui n'est pas un point à négliger puisque c'est celle qui va permettre de remplir votre événement avec la jauge d'inscription Meetup. On recommande de toujours surestimer la jauge d'inscription par rapport à la capacité d'accueil du lieu parce qu'en fait, comme c'est un événement gratuit, les gens s'inscrivent mais ne sont pas engagés à venir. Donc, il y a toujours eu un flottement de 20 à 30 % de personnes qui ne viennent pas. N'hésitez pas à monter la jauge pour que les gens aient conscience qu'il y a de la place. La page d'inscription sur la plateforme Meetup, on l'a fait la plus complète possible avec des petits émojis, des trucs agréables, des lignes, on essaie de que ce soit présentable, notamment pour y trouver le programme complet de la soirée, les sponsors puisque c'est un des prérequis auprès de la communauté internationale, il faut expliquer, il faut divulguer les sponsors financiers, l'adresse, évidemment, l'adresse et l'heure du lieu pour que tout le monde se retrouve. et le visuel que je vais parler juste après. On s'y prend un mois avant la date pour faire la communication pour principalement et depuis plusieurs années c'est LinkedIn, c'est le réseau professionnel adapté pour ce genre de communication. J'avais essayé sur Twitter à une époque et ensuite j'en suis sorti et post-on-donc c'est moins actif. On utilise aussi et on encourage à chaque fois qu'on a trouvé nos acteurs d'entreprise ou intervenants intervenants pour la soirée d'informer leurs collègues en utilisant des listes internes, des listes techniques des gens qui pourraient te ramener à venir à l'événement. Les listes internes sont un levier pour venir des collègues et des listes externes. On peut s'appuyer par exemple sur la plateforme Meetup. à chaque fois qu'on publie un article ça va envoyer un mail aux 500 participants du groupe. On est sûr d'avoir le maximum de participants. J'ai à cœur aussi de mettre une communication au niveau national avec la liste PGSQL et Faire Générale depuis le début que j'ai recommencé le sujet pour informer la commune française en tout cas si vous n'êtes pas inscrit faites-le parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités sur cette liste mais chaque année vous verrez apparaître de temps en temps des événements à lire. Il me reste encore quelques minutes pour aborder la partie visuelle du groupe. Alors on pourrait mésestimer cet aspect-là mais en fait quand on fait de la communication il y a la vignette de votre événement qui s'affiche en accompagnement de l'information sur LinkedIn. Vous avez des intégrations avec une image et en fait le taux de pénétration est plus important s'il y a une image qui est attachée à un texte. Donc il ne faut pas mésestimer ce visuel il faut une image il faut quelque chose d'accroché. C'était en 2020 ce n'était pas accrocheur. C'est-à-dire j'avais flotté un petit peu la grande place de Lille j'avais mis un texte blanc avec une ombre noire sur du bleu c'était vraiment illisible mais l'essentiel c'était d'annoncer la date et des sujets sans mettre en avant les intervenants leur nom et leur couleur. Donc c'était en 2020 j'en reprenais le sujet je faisais comme je pouvais. De 2021 à 2024 on a essayé de faire des trucs plus lisibles on s'est surtout inspiré de ce que faisaient les autres meet-ups en regardant un petit peu le visuel quelles informations on mettait en avant donc j'ai commencé à mettre les photos des intervenants leur nom leur société et nos sponsors et là jusqu'à récemment on a gardé le même design c'est-à-dire le même emplacement des images on a juste changé la charte graphique on a mis un peu plus de rouge parce que le rouge c'est la couleur de Lille comme éléphant que vous avez reçu en cas d'oublière et un conseil faites appel aux autres si vous êtes des bébés comme moi et que vous n'êtes pas un artiste faites confiance à ceux pour qui c'est leur travail donc là c'est l'exemple des deux partenariats meet-up qu'on a pu faire ils avaient une équipe dédiée au design en fait à la communication et ça a franchement plus de gueule que ce que j'avais pu faire un autre point et là c'est plus du goodies c'est comment faire un logo donc on a eu pendant des années un petit logo que j'ai bidoui dans un coin parce que c'est pas mon métier et depuis un an avec les IA génératives notamment générateurs d'images on commençait à avoir des trucs intéressants donc chaque mois avec Yoann on faisait des tests on faisait des promptes et on essayait d'avoir quelque chose qui nous parlait et qui nous plaisait et là très récemment courant mars j'ai testé le moteur de Bing de Microsoft avec le générateur d'images et j'étais bluffé en fait le prompt était simple sobre j'avais un équivalent de ce que je voulais donc je vous ai mis un panel de logos générés par une IA et la dernière étant celle qui a été sélectionnée j'avais mis juste pour le souvenir l'ancien logo le détour pixelisé parce que j'avais pas mieux c'était un émoji que j'avais inversé pour me l'approprier mais il était open source et en fait l'image au centre c'est l'image générée par l'IA avec des problèmes comme la couleur des cornes le texte c'était un mythe discrétuel donc c'était pas adapté et le bâtiment j'avais dit que je voulais un beffroi de Lille c'est pas du tout un beffroi de Lille donc on a fait appel à un ami de Yoann qui s'appelle Isaac son tag est sur Instagram donc c'est un illustrateur qui nous a fait un cadeau du logo retravaillé donc il a re-vectorisé l'image fournie par l'IA il y a sorti les éléments clés de l'image donc le fameux beffroi a été intégralement re-looké le texte en bas a été correctement retravaillé et les couleurs de la corne enfin des défenses de l'éléphant sont en revue blanche c'était des petites astuces donc c'était un travail qu'on a fait et qui nous a bien plu en début d'année qui nous a permis d'en arriver aujourd'hui devant vous avec une charte graphique du rouge et un logo donc je tiens à remercier l'association Poses Rescuelles FR d'avoir permis ce top de pouvoir faire un reto d'expérience je remercie évidemment tous ceux qui ont participé au moins une fois à un meet-up à l'île qui ont en tout cas donné de l'énergie et une dynamique pour que ça continue de vivre sur l'île maintenant c'est à votre tour je vous invite vraiment à vous inspirer de ce qu'on a réussi à faire je reste disponible en tout cas pour les questions mais si vous arrivez à mettre en place à Paris, à Nantes, à Lyon à Toulouse ou dans d'autres villes de France ce format-là vous allez pouvoir promouvoir l'outil et le rendre plus accessible à des gens qui n'ont pas à faire 500 kilomètres pour venir à Lyon est-ce qu'avant la pause est-ce qu'avant la pause on a quelques questions pour le temps tout le monde est pressé d'aller se restaurer pour le prochain le prochain on commence à avoir des pensées le prochain meet-up après septembre on se fait une pause estivale et puis on leur parle avec Johan et les autres on a quelques idées aussi pour les meet-up dans d'autres villes donc c'est l'heure de la pause merci à tous et merci un grand merci à Coran parce que s'il y a autant de monde aujourd'hui c'est grâce à la mise en place d'une communauté à Lyon donc un grand merci à tous les efforts qui ont été fait de ce côté-là merci beaucoup merci à tous